Hey yo 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 ! Salut les Turfeuses ! Salut les Turfeurs ! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin ! Tout d'abord je tenais à vous remercier, on a dépassé la barre des 18 500 abonnés, comment ça fait super plaisir ! Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place aux pronostics du quintet du lundi 22 juillet, direction Dieppe, pour le prix Toyota Toys Motors. Plas, 1800 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1. Le proverbe du jour est un proverbe arabe, à tout savant une faute et à tout cheval une chute. Ce quintet est archi ouvert, ça va partir dans tous les sens, attention ! On commence avec le numéro 1, Elegant, Light, maniable et régulière. En 5 courses, elle est à chaque fois à l'arrivée. Encore une fois, elle s'annonce très compétitive, même en portant le plus gros poids. Le numéro 2, Infinite, Passion, elle est dans une forme haut. L'un pique ses 5 dernières courses, elle n'est pas sortie des 2 premières. Pilotée par Stéphane Pasquier, on la garde ! Le numéro 3, Mary Senshi, elle s'améliore à chacune de ses sorties. Elle s'adapte à tous les terrains. Elle vient de remporter sa dernière course, tout est réuni pour la voir à l'arrivée. Le numéro 4, Silverfell, elle va passer un gros test à ce niveau, mais elle est archi régulière. On ne connaît pas ses limites, elle peut encore nous étonner. Le numéro 5, Astrologia, elle monte vraiment de catégorie. Il lui faudra un parcours en or pour espérer accrocher une place à ce niveau. Le numéro 6, Les Vertus, c'est son premier handicap, mais elle reste sur une victoire et semble avoir le niveau pour rivaliser dans ce qu'un T, attention à elle. Le numéro 7, Mavi, elle aussi vient de remporter sa dernière course. Elle a été pénalisée suite à cette victoire, mais semble détenir encore une chance de prendre une place. Le numéro 8, Ostia, elle reste sur un échec. C'était d'ailleurs une rentrée. Elle a sûrement progressé sur cette sortie et elle va tenter d'améliorer son classement cette fois-ci. Le numéro 9, Aum, elle aussi reste sur un échec. C'était sur les 2100 mètres et apparemment, elle n'a pas trop kiffé la distance. Raccourci cette fois-ci, réhabilitation en vue. Le numéro 10, Moana. A ce niveau de compétition, la qualité de son parcours aura une importance primordiale. Son numéro de corde est acceptable, surprise possible. Le numéro 11, Caldera. Ce quinte est archi ouvert. La preuve, avec cette super pouliche archi régulière et pilotée par Grégory Benoit, qui malgré son numéro de corde peu enviable, peut jouer les premiers rôles. Le numéro 12, Karma Seeker. Pour elle aussi, ce sera son premier handicap et elle reste sur deux belles sorties. Elle semble être en plein dans sa catégorie, encore une possibilité. Le numéro 13, Salmana. Elle aurait préféré une piste plus souple, mais elle a dû monter en condition depuis sa course de rentrée. Quitte ou double. Le numéro 14, Angel for All. Elle a pas mal d'atouts dans son jeu. Elle fait partie des plus légers de ce quintet. Elle a un bon numéro de corde et elle a prouvé sa compétitivité à ce niveau. Grosse méfiance. Le numéro 15, Amanville. Elle est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Elle possède pas mal d'expériences. Pour son jeune âge, elle va donner son maximum pour obtenir le meilleur classement. Mieux vaut ne pas la sous-estimer. Le numéro 16, Lucky You. C'est le plus léger. Enfin, la plus légère, eh oui, comme c'est que des pouliches. Elle a hérité d'un bon numéro de corde. Elle vient de prouver sa forme. Elle garde son mot à dire. Le pronostic, ça donne 3, 2, As, 4, 6, 11, 15, 12. Cheval de complément, le 16. Si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi ! Ciao !